Qui a été pesé à 280 livres 131 kilos, 370 Voilà, pour être précis, boxeur qui a un palmarès de 22 victoires pour 3 défaites C'est sa 3ème année professionnelle seulement Et la présentation de Razor Redock Il y a 27 vins, 4 vosses, 1 déjeuner, avec 20 vins qui arrivent par la route de knockout Il est le premier champion de heavyweight canadien Et le actuel WBA, numéro 6 de heavyweight Bienvenue dans le ring, Donovan Razor Redock Et voici Donovan Razor Redock, qui a été très longtemps le prince des poids lourds Est allé chercher de sa retraite Razor Redock Qui après avoir été battu à deux reprises par Mike Tyson Et puis également donc par Lennox Lewis avait préféré avoir un grand temps de repos Et il nous revient pratiquement à son poids de forme 108 kilos Vous l'avez entendu, c'était 104 kilos contre Lewis Alors le bras gauche destructeur de Razor Redock Est-il toujours là ? Là il a bien travaillé, il n'a pas travaillé de façon très efficace à l'entraînement Mais il a travaillé en vitesse Et c'est vrai que Donkin annonce Redock The New Voilà, il y croit beaucoup Je crois qu'il a besoin dans ce combat surtout de retrouver ses marques, de retrouver confiance Après ce qui lui était survenu en Angleterre Première reprise Redock donc en pilote blanche On passe à Anthony Wade Qui le moins que l'on puisse dire C'est un vrai poids lourd Qu'il est un vrai poids lourd Les sparrings d'ailleurs Non pas aussi lourd On voit des boxeurs dans cette catégorie des poids lourds Effectuer des comebacks Wade sur 22 succès On n'a remporté que 5 avant la limite Donc ça veut dire que pour un poids lourd C'est pas d'une très grande efficacité Boxeur qui a débuté en professionnel en 1991 En alignant tenez-vous bien 18 combats Dans cette année Et dont un face à Berthe Cooper Berthe Cooper qui l'avait battu Par chaos technique Dans la 8ème reprise Il y a un enchaînement On travaille un peu des deux bras maintenant Du côté Redock On lâche la droite On ne prend aucun coup Ça c'est une bonne chose On ne prend aucun coup Ça c'est une bonne chose Et on voit du facing Que tout va bien pour l'instant Qu'il peut frapper Alors boxeur Anthony Watts C'est aussi un boxeur qui fonctionne un peu comme Morgane Un peu comme des boxeurs que l'on a vu dans la soirée C'est à dire qu'il boxe souvent Très très souvent Oui c'était surtout le cas On l'a dit Lors de sa première année professionnelle En 91 Car ensuite en 92 Mais il a effectué 7 combats Et puis 3 L'année passée Mais pour un poids lourd 18 combats dans une année C'est énorme Oui c'est énorme Et pour l'instant C'est pas du goût du public Tout ça parce que Et son record Jean-Claude D'ailleurs c'était 5 combats Dans un mois C'était en février 91 Voilà et fin de cette deuxième reprise Avec quelques sifflets Dans le public Il faut absolument Que Razor Udox se montre convaincant C'est vrai En parlant de Don King Qui avait tous les poids lourds avant Simplement aujourd'hui On peut savoir quand même une chose C'est vraiment Il a refait surface Je crois qu'il n'a pas moins de 15 champions du monde Voilà Le prochain championnat du monde Auquel vous allez pouvoir assister Face à Hector Camacho Un d'ailleurs qui s'appelle Tout simplement Dans les points Welter Il nous intéresse Vous savez bien pourquoi Crisanto Espana Parce qu'il va boxer Et bien Un homme Louis Michel Lacayes C'est High Quarté Ce sera le 4 mars Ici dans cette même salle Du MGM Et on continue ce combat Et on continue ce combat Avec la 3ème reprise Entre Rudok Et Anthony Wade Allez il faut accélérer Rudok Rudok qui fait donc partie Deux poids lourds comme Oliver McPaul Tony Tucker Bruce Seldon Des boxeurs Qui appartiennent donc A Don King Voilà quand il accélère C'est évident Et il en est capable Il peut faire la différence Et il a touché avec un crochet Et on voit Ça va peut-être fâcher Rudok Allez il avait peut-être besoin De ça aussi parce qu'en fait Il n'avait plus pris deux coups Sauf à l'entraînement certainement Mais en combat Ça aussi ça fait partie des repères Qu'il faut qu'il retrouve Parce que le doute dans la tête D'un sportif en général C'est monstrueux si vous avez Un sauteur en hauteur qui se retrouve devant la barre Qui a le doute il ne va pas Et bien en boxe c'est face à l'adversaire Et quand on a perdu ses marques Et bien on n'est pas très à l'aise Croyez-moi Il faut en faire, en refaire du chemin Pour retrouver la confiance Et Anthony Wade lui Il se sent en confiance et il tente Des coups Oui mais il faut dire que lui il n'a rien à perdre finalement Pas grand chose Alors que Don King Nous vous le disions Mise beaucoup sur C'est trois ou quatre poids lourds Dont fait partie Rudok Et non Et non il a raison il l'a accompagné Ça ça doit énerver et ça doit agacer pas mal Rudok Et tout le public C'est du percut du droit Alors là maintenant il est en confiance Watt c'est peut-être là ça perd d'ailleurs Il va peut-être tenter des choses Et se faire contrer Il est trop près, il est trop près Rudok Et Rudok travaille pratiquement exclusivement en haut Ouais absolument Alors que, évidemment Il y a un peu d'embon point du côté Watt Et on est... Bon, on ne triche pas quand on vous le dit Donc il devrait peut-être travailler un peu en bas Pour l'instant il est souriant, il est content C'est vrai qu'il peut l'être, il ne gagne pas Et son entraîneur l'est aussi C'est vrai qu'il ne gagne pas mais... Il est tellement content qu'il reste debout, Wade Le voici, un boxeur de 28 ans Qui est le puncheur ? Qui est le pinceur 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 ? Ouais, un seul coup est arrivé Et ça depuis le début du combat, bon Mais il est content Il y a de quoi Et là c'est accompagné, cette droite qui arrive au front Quatrième reprise C'est-à-dire que la garde, la garde de Wade n'est pas simple à traverser Mais qu'il faudrait que de la part de Ruedoc, eh bien on varie un petit peu Et qu'on travaille en bas pour faire baisser les mains surtout Il y a la place Il y a beaucoup de place Quince mois d'inactivité, c'est aussi beaucoup pour un boxeur de haut niveau Même s'il s'est bien entraîné pour ce retour à Ruedoc Les automatismes, il faut les récupérer Il s'était posé beaucoup de questions après sa défaite face à Lennox Lewis Il se voyait vraiment disputer Un championnat du monde Lui qui en fait n'en a donc jamais disputé car les combats entre Tyson n'étaient pas des championnats du monde Tyson avait perdu son titre auparavant face à James Buster Douglas Une droite qui est arrivée, attention, ça va un peu vite Encore une droite Ah, pas au mieux pour l'instant, Anthony Wad Encore une Ah, Christian, vous le faisiez remarquer Qu'est-ce que ce serait bien s'il allait travailler en bas Un petit peu pour faire baisser la garde de ce Anthony Wad Il n'est pas celle-ci Non, elle n'a pas touché Ça a fait rien Raison Ruedoc Il ne faut pas surtout tomber dans la facilité dans ce genre de combat D'une part parce que ça ne satisfait pas le public Et puis ça prendra peut-être plus de temps Oui, accompagné en même temps La rapidité de Ruedoc qui a essayé de remiser On va, on va, on va, on va, on va, on va, on va Ah, ça va aller tellement plus vite dans le combat qui va suivre Un combat qui opposera donc Félix Trinidad à Hector Macho Camacho Avec certainement du spectacle en perspective Et du punch également parce que Trinidad, c'est 21 ans Un gros puncheur Quatrième championnat du monde Troisième point qui va défendre sa couronne Et c'est un puncheur Voilà, fin de la quatrième reprise Combat prévu en 10 rounds Entre Razor Ruedoc Et Anthony Wade Allez,這些 débuter On va regarder ça C'est parti Un petit peu C'est parti C'est parti C'est parti C'est accompagné, mais enfin, ça a failli, il a failli perdre son protège, donc. Petit uppercut. Cinquième reprise. Et toujours cette difficulté, Thoreau Ruddock a transpercé la garde d'Anthony Wade. Thoreau Ruddock qui est donc venu dans le clan de Dunking pour essayer enfin de décrocher un titre mondial, une chance mondiale. Déjà, un Ruddock qui, soit dit en passant, est le premier boxeur, le seul boxeur à avoir touché 10 millions de dollars sans disputer un titre. Notamment lorsqu'il a affronté Tyson et puis Lewis. Et face à Ruddock, aujourd'hui, un boxeur que l'on qualifie ici de John Eman, qui travaille au combat à la journée. Et qui est pour l'instant toujours debout dans cette cinquième reprise. Et pire pour le Canadien que Ruddock n'a pas réussi à ébranler depuis le début de ce combat. Même si Anthony Wade a été à terre assez rapidement. Et tout à l'heure, ah voilà, il a fait une tentative. Il a d'ailleurs touché. Même si sur ce coup-là, Wade n'a pas plié. Le coup était bien donné en se désaxant. Et voilà ce que fait tellement Wade. Eh bien, Ruddock l'a tenté une fois. Il ne trouve toujours pas la solution entre Russell et Ruddock. En même temps, on lui donne l'impression de prendre son temps. En fait, pratiquement depuis trois ans, Russell et Ruddock n'avaient disputé que 14 rounds. 8 contre Greg Page, 4 contre Phil Jackson. Phil Jackson qui devrait affronter, qui va affronter les Knox-Lewis en championnat du monde dans quelques mois. Et puis deux rounds donc contre les Knox-Lewis. Ça fait peu en trois ans. Extraordinaire ce que vient de lui faire Wad à la fin. Ruddock qui vient de réussir une belle série, il lui dit good, good. C'est étonnant ce personnage. Il ne faut pas souffler. Il ne faut pas souffler. on a besoin de réveiller un peu rue d'autre sens quoi c'est ce qu'on fait et alors qu'est ce que tu fais tu veux montrer que tu es un champion pas tu vas y aller la deuxième partie de ce combat sixième reprise il faut qu'il accélère le doc s'il a besoin de ronde s'il a besoin du ring lorsque l'on peut abrégé un combat comme dit toujours jean-claude c'est vrai c'est mieux parce qu'ils sont pas payés au ronde d'abord non box on n'est pas payé au ronde et moins on laisse d'énergie sur le sur le tapis sur le ring et mieux c'est ah oui allez voilà quand il accélère un peu fait de belles choses on aimerait encore qu'il en fasse un peu plus et quand on y est puis se jette il se jette avec tout le poids du corps et oui 138 131 kg quand vous voulez prenez presque dessus comme ça a été le cas pour le doc il faut être aussi solide sur ses appuis un petit uppercut il n'est pas efficace sur l'hypercut mais il le donne uniquement avec le bras mais il l'a surpris à deux trois reprises le navan arras d'un rudoc qui n'arrive pas à trouver la solution en haut et qui s'entête pourtant qu'il ne veut pas descendre travailler au corps alors il faut c'est vrai que c'est une grande soirée c'est vrai que ce combat bon pensait que ça allait aller beaucoup plus vite mais ne vous endormez pas je veux dire parce que entre félix trinidad et lector camacho qui arrive aussitôt après il y a le combat de la soirée julio césar chavez contre franqui ronda le championnat du monde des super légers et là bien évidemment ce ne sera pas le même rythme le même rythme ce ne seront pas ce ne sera pas la rentrée des combattants c'est deux championnats qui qui sont très intéressants à suivre l'opposition de style et un passionnant entre trinidad et camacho les deux porto rican ah oui oui camacho qui peut absolument reconquérir un titre mondial qui s'est moqué un peu de trinidad en disant ouais on est porto rican tous les deux peut-être mais toi alors ton anglais c'est rien du tout et l'autre lui a dit oui mais tu vas voir sur l'orignes j'ai pas besoin de parler donc ça nous promet un bon moment allez les dix dernières secondes de cette sixième reprise ou donovan ruzor le doc a réussi à toucher en début de ronde mais ruzor qui n'arrive pas à faire la différence face à ce anthony wade c'est certainement pas de votre coup non plus j'en suis certain vous attendiez peut-être à un autre rue doc et bien vous n'êtes pas les seuls ici dans cet immense palais des sports ils l'ont appelé tout à tout simplement le grand madison et vous savez le grand garden pardon parce que oui vous savez pourquoi alors c'est bien quinze mille places 15 1222 exactement une salle compacte des salles très modernes avec des sièges amovibles donne la place pour les concrets pour le basket il ya eu barbara à ce qu'on a effectué son retour après 22 22 ans d'absence sur la scène et qui a donc effectué ce retour en fin d'année dernière le mgm qui est inauguré le 18 décembre exactement à la septième reprise combat sans vraiment de suspense on est bien obligé de le reconnaître une rue d'eau trop bon même s'il n'en fait pas complètement la démonstration on attend tout simplement maintenant le voilà nous démontre qu'il fab toujours et qu'il abrège ce combat ce qui est étonnant c'est qu'avec la morphologie ce qui est étonnant c'est qu'avec la morphologie d'anthony wade et bien on aurait pu croire que sur le plan la condition physique ça n'est pas trop fort et bien finalement il est là maintenant dans la septième reprise et et ça va pas mal il n'a pas le souffle court il ne fera pas mieux et le public commence à s'impatienter vous l'entendez siffler et de plus en plus c'est quand même étonnant rue d'eau encore face à anthony wade dans la septième reprise et ça passe un peu plus envie aux états unis ça je pense que donc qui ne sera pas très content pour être satisfait de la prestation et ce qui donne qui n'aura à s'en prendre qu'à lui même c'est lui qui a décidé de mettre en fait rosa rudeuk de l'intercalé entre deux championnats du monde il lui a fait confiance celui de simon brown contre troy waters si vous venez simplement de vous réveiller et bien sachez donc que simon brown l'a emporté au point à faire ça à l'australien troy waters et que rosa rudeuk éprouve pour l'instant toutes les peines du monde à venir à bout à venir à bout parce qu'en fait on se demande on se demande combien de temps ça va durer on se demande ça depuis la première depuis le premier coup de gong et rudeuk qui ne change pas sa façon de boxer on cherche toujours le visage la face au lieu de travailler en dessous peut-être bon alors que derrière nous et bien héctor macho kamacho fait son apparition et alors là autant vous dire que plus personne ne regarde le combat malheureusement héctor macho kamacho qui va en fait faire une petite prise télévision et il s'amuse il vient de côté de kamacho que le combat entre rudeuk et wade irait beaucoup plus vite et qu'on est prêt déjà depuis longtemps et que vous faites si kamacho a déjà tout cet accoutrement depuis quelques temps il a envie de rentrer il a peut-être fait un petit signe aussi un deuil à rudeuk pour terminer un petit peu plus rapidement à voilà il a essayé de passer c'est cette uppercut gauche qui ne l'avait pratiquement jamais passé depuis le début de ce combat rudeuk et kamacho reparti au vestiaire et bien on dira que malheureusement il faut revenir à ce combat entre rudeuk et wade ce n'est pas faire injure aux deux boxeurs car c'est vrai qu'il faut bien sûr monter sur un ring ah oui il faut avoir du respect bien sûr ça mais il est vrai que bon quand on est dans une grande soirée et bien on s'attend toujours à des super combats et que rudeuk c'est un nom rudeuk on espérait qu'il aille aussi vite comme l'ont été giovanni parisi qui devrait affronter si chavez l'emporte face à randall le champion du monde des super légers wbc ou encore meldrick taylor oui qui lui aussi a été très rapide puisque en trois rounds il s'est débarrassé de son adversaire craig hawk et qui lui aussi sera peut-être un adversaire pour chavez si tout va bien parce qu'ici on a fait on a fait un programme déjà à long terme on sait que j'avais agréé a signé trois combats pour les mgm trois combats avec à la clé huit millions de dollars garantie alors c'est vrai que ce combat qui va disputer contre francky randall ce sera le premier le deuxième s'il emporte bien sûr ce sera donc contre giovanni parisi ancien champion olympique à seoul et actuel champion wbo déléger et puis le 7 mai il devrait y avoir quatre rematchs ici toujours au mgm avec julio césar chavez contre meldrick taylor et oui si tout va bien pour lui s'il ne rebox pas d'ici là contre terry norris ça c'est excitant il devrait y avoir encore azuma nelson contre james lera azuma nelson qui devait être au programme de cette réunion ce soir mais nelson est blossé et à la main droite et puis le plus excitant je dirais des trois parce que on a déjà eu un premier choc fabuleux c'est gerald mclenand mclenand contre julian jackson tout simplement jackson deux terribles puncher donc une soirée si tout se réalise parce que là ce sont encore des projets et pour l'instant sur le ring et bien à 25 24 secondes 23 secondes maintenant de la fin de cette huitième reprise et bien ça n'évolue pas beaucoup impossible pour rudoc de trouver la solution et wade bien sûr anthony wade qui n'est pas là pour se laisser faire se défend puis il croit mais là il vient de le toucher il après accroche chez gauche allez c'est la fin c'est la fin du round et il reste bien debout anthony wade pour lui montrer en fait qu'il n'avait pas été touché ce qu'il n'était pas le cas et d'ailleurs il va s'asseoir allez on lui dit deux rounds encore six minutes deux rounds deux rounds deux rounds en souhaitant que ça se passe bien maintenant il mérite à aller à la limite pour lui c'est extraordinaire ce qu'il lui arrive faire s'il tenait la limite devant rudoc un homme qui a affronté tyson deux fois un homme qui a boxé lewis lui qui boxe et on le sait pas toujours dans des endroits comme celui de ce soir et bien je suis certain que ça restera un souvenir extraordinaire neuvième reprise et puis comme ça vous pouvez découvrir ce qu'est en fait qu'un journeyman un boxeur qui boxe un peu à la pige c'est ça qui boxe à la journée toujours prêt ça veut bon ils ont pas de grandes ambitions mais c'est dans l'IOA je crois que ça se déroule le plus et bien voilà il y a des hommes qui montent des combats dans des gymnases même dans des cafés dans des bars dans des bars et bien il n'a pas changé de tactique on lui a dit on lui a dit plusieurs reprises il travaille un petit peu en bas ça va peut-être arranger les choses ça va peut-être accélérer le mouvement maintenant il s'était même mis en fausse garde Anthony Wad Jean-Claude on peut avoir peur pour il y a des gens qui mettent le magnétoscope oui un canal que les deux prochains combats n'aillent pas au bout car dans ce cas là et bien le combat de Julio César Chavez contre Francky Randall pourrait être coupé ce serait dommage parce que là je suis certain qu'on va assister à un bon champion du monde normalement normalement je pense que Chavez je pense mais Randall est un homme dur un homme qui n'a rien à perdre il nous l'a annoncé il a d'ailleurs un très beau palmarès encore 40 secondes dans cette neuvième reprise on ne vous cache pas qu'on s'impatiente dans ce MGM voilà il est si fait qu'il commence à prenez une tasse de café allez prenez une tasse de café c'est pas toujours on a du respect pour ces garçons là on est habitués alors nous quand on fait du mixage à canal pour vous montrer les meilleurs moments comme dit toujours Christian on va à l'essentiel et bien c'est quand c'est pas comme vous le souhaitez et bien on s'organise on s'arrange pour que ça vous plaise et c'est pour ça qu'à certains moments vous avez des combats coupés où il manque un, deux ou plusieurs rounds car c'est effectivement ce qui peut se passer dans certains combats même dans des grands championnats du monde il y a comme cela quelques rounds bien qu'il vaut mieux laisser de côté Razor Redock il n'est pas au mieux non mais c'est il est un peu il est un peu sur moi il se dit comme en moi je fais les grands matchs j'étais bien et ça va pas 15 mois d'absence depuis ce combat depuis cette défaite face à Lennox Lewis c'est même lui qui paraît le plus fatigué c'est c'est assez étonnant ce n'est pas le Razor Redock que l'on connaissait que l'on avait en fait beaucoup apprécié face à Mike Tyson et en face ce n'est pas franchement Mike Tyson qu'il a ce soir allez dernière reprise et maintenant pour Anthony Wade et bien on souhaite que ce combat aille au bout tous nos confrères de Télévisions ils sont en même temps quelquefois on se regarde comme ça il y a Canal Bus Espagne il y a Télévisions Argentines oui il y a les Argentins à côté de nous qui nous ont donné de bonnes nouvelles tiens pour Carlos Monzon enfin bonnes nouvelles il sort tous les jours vous le savez déjà mais tous les week-ends maintenant il rentre chez lui pour bonne conduite et puis il donne des cours aux enfants et ça se passe très bien c'était en passant la salle n'est pas encore complètement pleine Christian on vous l'a dit 12 000, 15 222 places il y avait 11 700 places de vendues tôt ce matin et 8 000 mardi matin donc l'avenue de Ernst n'a pas changé ou alors les Mexicains sont encore en train de jouer ils savent que l'heure de Chavez c'est pour plus tard et c'est vrai que bien souvent ici aux Etats-Unis on arrive parfois au dernier moment pour le grand combat on arrive parfois on arrive parfois quand on parlait de vous parliez de d'immensité de cet hôtel vous avez raison vous imaginez un peu un golf tout le monde sait ce que c'est qu'un golf et bien la la superficie de de l'hôtel et de ses parcs d'attraction c'est ça remplit le golf qui s'appelait le golf Tropicana avant c'est un hôtel on l'a dit le plus grand hôtel du monde inauguré le 18 décembre pour le tirage de la World Cup c'est la en fait la dernière création de la métro Goldwyn Meier avec à l'entrée le lion le symbole de la société et dedans vous trouvez plus de 5000 chambres 12 restaurants un centre commercial un parc d'attractions une salle de spectacle 3500 bandilles manchots ces machines à sous dans une ville de Las Vegas dont on fait un petit peu d'histoire là le taux de croissance est de 8,5% par an c'est le plus élevé des Etats-Unis il y a chaque mois 6000 nouveaux habitants à Las Vegas c'est impressionnant il prévoit plus d'un million pour 95 habitants à Las Vegas alors que là maintenant ça y est c'est fini c'est le dernier coup de gong on n'est pas fâchés vous non plus et préparez-vous parce que les émotions fortes il va y en avoir dans quelques instants dans une dizaine de minutes car le temps que soit rendu la décision entre Donovan Razor Ruddock et Anthony Wade et le prochain combat celui qui va opposer les deux porto-ricains pour le titre mondial des welter version EBF détenu par Félix Trinidad jeune boxeur de 20 ans face à Hector Macho Camacho et bien ce sera exactement dans 10 minutes on attend tout de même la décision de ce combat Donovan Razor Ruddock l'a emporté un gagné pas très brillant mais tous les deux ont fait ce qu'ils pouvaient pour le moment et peut-être nous donneront-ils encore de grandes joies pugilistiques enfin concernant Ruddock de grandes émotions pas ce soir c'était pas le jour ça arrive qui devrait être au programme de la prochaine réunion de Dunking organisée donc peut-être le 4 mars allez voilà la décision pour terminer ce combat décision unanime oh là on s'en serait douté voilà victoire de Donovan Razor on laisse les deux hommes tout de suite pour aller retrouver le futur champion IBF que vous allez découvrir c'est Félix Trinidad et bien on l'a découvert nous avec Jean-Claude et puis vous aussi à Canal c'était au Cirque d'hiver face à un Argentin